Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un nouveau point lecture. Vous allez voir, il y a pas mal de lectures. J'ai hésité à un moment à le couper en deux, mais il y a deux lectures, je vais vous parler très rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai même hésité à vous en parler, mais ça me tient à cœur quand même de parler des lectures que je fais et je vous expliquerai donc globalement en premier pourquoi, enfin ce que j'ai lu et pourquoi ils m'ont pas plus marqué que ça. Et en fait il y a trois très 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 bonnes lectures et du coup, comme en plus c'est une des derniers que j'ai lu, j'avais pas envie d'attendre la semaine prochaine pour vous en parler. Donc égoïstement je vais tout vous mettre dans un point lecture, donc il risque d'être un peu long. Donc voilà, en plus en ce moment je vois de plus en plus de vidéos longues sur Youtube, donc je pense que vous serez beaucoup moins surpris qu'il y a quelques années. Mais voilà, donc les premiers livres que j'ai lu et que je vais vous parler très rapidement parce que voilà, j'ai pas hyper accroché et puis j'ai pas beaucoup de souvenirs déjà. C'est là en premièrement, c'est Les Intrépides d'Hervé Comer qui sort chez Fleuve cette semaine je crois justement. Hervé Comer écrit beaucoup de romans noirs thrillers et pour une fois il a voulu changer de style et il a fait un contemporain, mais un contemporain assez décalé loufoque. On va suivre plusieurs voisins d'une copropriété dans un immeuble parisien et en fait ils vont se rallier et faire connaissance parce qu'en général ils se connaissaient pas forcément l'un et l'autre. Ça se passe souvent comme ça dans les immeubles parisiens et là je vais me prendre la masse de pouces en bas de la part des parisiens mais voilà, pour habiter en région parisienne je sais de quoi je parle. Et pour revenir à l'histoire, ils vont se rallier parce qu'en fait le propriétaire veut vendre l'immeuble donc ils vont devoir partir, sauf qu'ils aiment bien leur quartier, ils aiment bien leur appartement et du coup ils vont tout faire pour essayer de trouver un nouveau propriétaire qui puisse les garder en locataire. Au départ ça semblait plutôt pas mal parce qu'à chaque chapitre vous alternez de personnages et ça c'est plutôt bien, vous commencez à apprendre la vie des gens et puis vers le milieu ça part dans un road trip complètement loufoque et alors là il m'a perdue, je sais pas du tout, je pense que derrière il y avait une morale en tout cas il y avait une idée derrière la tête pour partir là-dedans mais en fait c'est comme si le train s'est arrêté, j'étais descendue pour prendre l'air et puis il était reparti sans moi et je suis restée sur le quai. C'est exactement l'image que j'ai eue en lisant ce livre. Donc je l'ai fini jusqu'au bout parce que j'aime quand même l'auteur, j'ai lu plusieurs livres de lui que j'avais bien aimé, mon préféré était Ce qu'il nous faut, c'est un mort que j'avais adoré, c'était mon premier de l'auteur et après j'avais lu Sauf et l'autre reste je crois que j'avais bien aimé, j'avais passé un très bon moment mais là je pense qu'il a voulu tenter un autre genre et ça a été un gros fail, en tout cas pour moi. Je suis passée mais complètement à côté donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus et plus ça va, plus déjà j'oublie l'histoire donc malheureusement c'est pas un livre que je vais vous conseiller. Et le deuxième où je suis assez mitigée c'est La prophétie des abeilles de Bernard Werber. C'est un livre que j'ai écouté en audiolivre qui est assez conséquent comme souvent dans les livres de Bernard Werber je ne les avais jamais lus parce que j'avais un peu peur comme certains auteurs que j'ai peur de lire pour x ou y raison mais là je me suis dit peut-être qu'en audiolivre ça va mieux passer donc ici on est comme souvent avec l'auteur dans un roman plutôt scientifique où là on va parler de La prophétie des abeilles puisqu'il est dit qu'une fois que les abeilles auront disparu de ce monde il nous resterait à peu près 4-5 ans à vivre puisque les abeilles sont quand même la base de tout notre écosystème elles permettent beaucoup de choses en agriculture notamment au niveau des fleurs, des fruits, etc. et donc il est parti de ce postulat là et on va repartir notamment à l'époque des Templiers, etc. et alors autant il y avait, j'ai appris pas mal de choses c'était hyper intéressant autant il y avait trop d'apports et du coup à un moment ça demande déjà beaucoup de concentration pour suivre l'histoire et en fait l'intrigue en elle-même n'est pas oufissime en fait ce qui fait la force de Bernard Werber je ne sais pas du tout si c'est comme ça dans les autres romans c'est que l'intrigue de son histoire elle n'est pas exceptionnelle ni rien mais ce qui fait que c'est hyper intéressant c'est le contenu scientifique et tout ce qu'on peut apprendre au niveau culture générale mais le truc c'est qu'il y a tellement d'infos et c'est tellement long qu'à un moment en fait mon cerveau il a saturé j'ai mis quasiment tout le mois à le lire je l'ai commencé tout début février quand j'ai eu un long trajet en voiture et puis je l'écoutais comme je fais d'habitude en promenade etc donc j'ai quand même mis un mois à le lire je crois qu'il fait une quinzaine d'heures d'écoute mais à la fin j'en avais quand même assez marre et je me suis dit bon c'est que t'es pas hyper à fond dedans si tu... enfin je l'écoutais jusqu'au bout hein mais... voilà honnêtement je sais pas je pense que je réesserrais une autre fois l'auteur peut-être cette fois-ci en version papier ou numérique mais en tout cas écrit pour voir peut-être que c'est le fait que bah comme j'écoutais ma concentration n'était pas hyper hyper à fond donc voilà assez mitigé à vous de voir peut-être que si vous connaissez Bernard Werber et que vous aimez bah vous allez aimer je peux pas vous dire parce que c'est mon premier j'ai vu que c'était quand même hyper enfin qu'il était hyper cultivé et que c'était hyper intéressant au niveau scientifique mais voilà je pense que ce sera un livre malheureusement que je vais vite oublier après le troisième que j'ai pas trop aimé non plus c'est un petit boulot de Yann Levinson chez Liana Levy dans leur collection Piccolo ici on est aux Etats-Unis dans une petite ville américaine ravagée par par une fermeture d'usines enfin c'est la crise économique on va retrouver Jack qui du coup n'a pas de boulot se retrouve avec des dettes l'alcool n'est pas aussi voilà c'est un peu compliqué et il va se rapprocher d'un bookmaker mafieux qui va lui proposer de un contrat de tueur à gage en fait et il va il va s'enrouler dans cette histoire là et on va le suivre avec ce côté désespoir ce côté Amérique profonde etc ça en moment très très court qui fait 200 pages donc il se lit assez vite et malgré qu'il fasse 200 pages je me suis assez ennuyée l'histoire commence à s'effacer au fur et à mesure des semaines enfin des jours plutôt j'avais lu un autre roman de Yann Levinson qui était avec un taxi que j'avais apprécié en tout cas je me rappelle plus forcément de l'histoire après quelques années de lecture mais je me rappelle du sentiment que j'ai eu en lisant où j'avais beaucoup aimé et j'étais très contente d'avoir trouvé à l'époque ce livre-ci en occasion et bah en fait ce fut un fail donc je vais pas le garder honnêtement j'aurai pas non plus beaucoup 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 de souvenirs ensuite on commence de mieux en mieux vous allez voir ça va ça va faire que grimper ensuite j'ai lu Famille parfaite de Lisa Garner chez le livre de poche on l'a lu dans le cadre de la lecture commune du lundi dans les lives twitch de dis-les bien ce livre donc si vous suivez Séverine vous savez que quasiment tous les lundis on commence un livre le lundi et puis après chacun fait ce qu'il veut en fonction de ce qu'il a pensé et courant février je crois que c'était le 28 février enfin du coup la semaine entre février et mars on devait lire Famille parfaite et moi j'avais lu Dernier Adieu de Lisa Garner il y a pas mal d'années je pense au moins 5 ans et j'avais beaucoup aimé à l'époque mais depuis j'avais pas lu et j'avais ce livre là depuis 3-4 ans dans ma pile à lire donc je me suis dit bah c'est le moment de le sortir en plus il faisait 500 pages je me suis dit ça va être hyper long et tout et en fait pas du tout Lisa Garner ça se lit très vite c'est du thriller qui se lit très très vite à la comment il s'appelle à la Arlige à la à la à la Gibelle enfin vous voyez ce genre de roman thriller qui divertit mais qui est pas non plus exceptionnel vous s'en viendrez toute votre vie dans Famille parfaite on démarre l'histoire avec le kidnapping d'une famille dont le père tient enfin il est PDG d'une entreprise assez prestigieuse de BTP multimillionnaire sa femme est une femme au foyer droguée aux médicaments elle a voilà elle fait des bijoux mais on sent que son mari un peu la prend un peu de haut il l'a trompé il y a quelques mois donc cette famille elle est un peu en crise et ils ont une ado de 16 ans 15-16 ans qui est la dine héritière de cet empire de BTP et on sent que cette famille cache des secrets comme beaucoup de familles j'allais dire dans ses résidences américaines mais comme partout entre ce qu'on voit ce qu'on donne comme image et ce qui est la réalité en général c'est quand même souvent différent et donc cette famille l'ado est toute seule chez elle ses parents étaient au resto ils vont rentrer dans la maison et quand ils vont rentrer ils vont se faire kidnapper par 3 hommes de main et ils vont se retrouver dans une prison hautement sécurisée dont le papa de famille a construit la prison donc il sait voilà il est au niveau de la sécurité du BTP donc il sait très bien qu'ils ne vont pas s'échapper comme ça de la prison et on va avoir la rencontre de Didier Warren et Tessa Léonie qui vont se rejoindre dans ce livre là alors apparemment il fait suite à Preuve d'amour que je n'ai pas lu on se fait un peu spoiler sur notamment la vie de Tessa Léonie au début donc c'est vrai que sur le coup je me suis dit bon bah ok mais après ça ne gêne pas du tout la lecture et il se peut que si un jour je lis Preuve d'amour ça ne me gêne pas et que je ne me rappelle même plus que Famille Parfaite était le suivant donc voilà on est dans un thriller je me suis doutée à peu près la moitié de la résolution de l'enquête donc ça ne m'a pas surprise mais malgré tout j'ai passé un beau moment quand j'ai été plongée dedans ça se lisait très très vite donc si vous cherchez des thrillers ce n'est pas forcément gore enfin après vu ce que je lis peut-être que je trouve ça assez soft mais pour moi c'est des romans quand même soft et à tout public on va dire donc je vous le conseille si vous voulez un thriller divertissant ou si vous débutez dans le genre etc ça peut être pas mal et après je sais que les Lisa Garnard ce sera des romans enfin quand je lis Lisa Garnard je sais où je vais et du coup je sais que je continuerai à lire des romans de cette auteure pas tout le temps mais de temps en temps ça fait quand même du bien de tomber dans un dans un roman comme ça ensuite lequel 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 américain noir je vous en ai parlé dans le book haul au mois de février j'ai lu américain noir de Omar Alakad c'était pareil comme Lisa Garnard une lecture du lundi sur Twitch parce que de base c'était Séverine et Théo de Chronique Livresse qui devaient le lire ensemble et puis finalement elle l'a inclus dans les lives Twitch et en fait ça a été une méga surprise de un je ne connaissais absolument pas le livre avant que Séverine en parle et de deux c'est un roman de plus de 500 pages et je me suis dit ça va être assez long je l'ai lu en deux soirées je l'ai dégommé on se retrouve aux Etats-Unis dans les années 2070 une nouvelle guerre de sécession éclate et on va faire la rencontre de Sarat qui est une enfant de 6 ans alors spéciale d'éducation à Virginie plutôt badass hein Virginie non qui a déjà son petit caractère et qui est plutôt garçon manqué je vous expliquerai mais c'est vraiment ce truc un peu un truc de la vie de personnel de Sarat qui m'a gênée mais c'est le seul point c'est vraiment le détail qui m'a gênée dans cette histoire sur 99% du reste c'était que du positif donc voilà on suit Sarat et cette seconde guerre de sécession éclate l'auteur nous explique que c'est dû au conflit des dernières décennies notamment au Moyen-Orient et en Europe et je tiens à rappeler que je l'ai lu juste avant que la guerre en Europe de l'Est commence et du coup je pense que si je l'avais lu une semaine plus tard ça aurait encore plus eu d'impact parce que en fait ça a résonné tellement réel que je me suis dit mais en fait c'est un roman d'anticipation mais tellement enfin il est tellement bien fait que j'ai l'impression que c'est pas en 2070 ça peut être demain ou l'année prochaine enfin pour moi ça me paraissait très proche alors que 2074 c'est dans 50 ans et pour moi je pense que ce qu'il raconte là ça va pas mettre 50 ans à arriver et du coup c'est ce qui était hyper prenant et à la fois qui était déstabilisant à la fois prenant enfin il y avait plein d'émotions et pour pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps j'aime beaucoup ce côté guerre contemporaine enfin j'aime toute l'histoire en général et notamment les conflits parce que c'est ce qui permet aussi de construire notre monde au fur et à mesure des siècles mais tout ce qui est seconde guerre mondiale première guerre mondiale en entendant beaucoup beaucoup parler et du coup j'aime bien mais j'en lis moins en moins mais les guerres actuelles j'aime beaucoup notamment enfin j'aime beaucoup non j'aime pas la guerre on va se mettre d'accord mais je lis pas mal de livres sur la guerre notamment en Syrie et c'était très intéressant de voir notamment le livre qui était dans mes coups de coeur l'année dernière de Christian Blanchard qui était très intéressant par rapport à la géopolitique en plus de son intrigue de base et donc voilà c'est un thème que j'aime beaucoup et du coup là de me plonger aux Etats-Unis dans une potentielle seconde guerre de sécession avec une petite fille qui va naître vraiment au début de ce conflit et du coup qui va arriver à 6 ans son père va se faire tuer avec sa maman et son petit frère ils vont devoir repartir je crois même qu'elle a une petite soeur enfin bref avec sa famille du coup ils vont devoir s'enfuir et elle va vraiment être un pion central de cette guerre et c'est vraiment sous l'oeil et sous l'évolution de cette femme cette petite fille qui va devenir femme qu'on va suivre cette guerre et donc l'environnement et cette guerre de sécession va opposer les Etats du Nord et les Etats du Sud des Etats-Unis c'est hyper touchant on va suivre la fin de l'innocence de cet enfant à 6 ans 8 ans enfin très très vite en fait quand elle va partir elle va faire la connaissance d'un homme qui va la prendre sous sa coupe et va lui faire d'elle une vraie machine de guerre et elle va voir la guerre vraiment enfin on va voir la guerre différemment sous son regard et ça m'a bouleversée jusqu'à la fin mais il y a un petit alors on va dire qu'il y a quand même un petit moment de flottement vers le milieu sa vie adulte vers le milieu et après ça repart et j'ai fini j'ai fini ma lecture sur les fesses et je sais que ça par contre c'est un livre que je relirai potentiellement dans quelques années parce que l'histoire m'a marquée et notamment le personnage et quand les personnages me marquent comme ça c'est qu'ils sont tellement bien faits tellement profonds tellement bien racontés et qu'il y a le bien il y a le mal j'en reparlerai après dans l'autre roman aussi qui m'a marquée c'est ce côté personne n'est tout blanc personne n'est tout noir personne n'est parfait voilà c'est pas parce qu'on est les méchants qu'on peut pas s'attacher à eux c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est que gentil enfin c'est ce côté là aussi que j'ai bien aimé c'est le côté on voit de tous les côtés on voit aussi qu'il faut faire elle a fait des choses pas très glorieuses et pour lesquelles on n'est pas très d'accord mais en même temps il y a toujours ce côté oui mais si à sa place j'avais vécu ça enfant j'avais évolué dans ce contexte là avec ces personnes d'influence là qui étaient adultes à l'époque et elle une enfant le contexte politique enfin voilà il faut jamais blâmer les gens et du coup on a ce côté ouais ok moi avec ma vie actuelle mon éducation etc je pense pas que j'aurais fait ça mais ou pas peut-être que j'aurais fait aussi mais voilà c'est ce côté là et de me dire elle avait quand même beaucoup de courage et ouais elle porte vraiment cette guerre là et après bon je peux pas en parler parce que c'est pour ça que si vous avez lu ce roman là j'aimerais beaucoup que vous venez me parler en privé parce que j'ai des choses à dire mais il y a des choses qui spoil un peu et du coup je je veux tellement que les gens le lisent en ayant la même surprise que moi et le même engouement et enfin voilà ça m'a transportée comme livre comme lecture et du coup il y a juste un petit détail sur la vie personnelle et sur ouais je sais pas si on peut le plus sale caractère mais en tout cas sur le personnage de Sarah qui m'a beaucoup gênée parce que ça fait très cliché et je trouve que ça a entaché un peu mon amour pour plus pour l'auteur que pour Sarah parce que ça change rien pour le côté où je me suis hyper attachée à Sarah mais j'ai trouvé ça dommage la part de l'auteur de mettre ce petit grain de celle là mais ça n'a pas du tout du tout gâché ma lecture vous voyez bien que voilà que j'en parle avec des étoiles dans les yeux j'ai beaucoup aimé donc si vous aimez alors par contre warning je sais que par exemple Séverine l'a lâchée alors je ne sais plus si elle a lu la moitié ou pas mais en tout cas elle a lâché en cours de route mais ça ne m'étonne pas parce que je sais qu'elle n'aime pas du tout tout ce qui est guerre géopolitique etc c'est vraiment pas des livres qu'elle aime et là on est à fond dedans donc ça ne m'étonne absolument pas connaissant ses goûts que ça ne lui plaise pas je sais que ça ne plaira pas à tout le monde mais voilà si vous aimez les romans d'anticipation si vous aimez si vous connaissez aussi un minimum tout ce qui est géopolitique les enjeux aussi politiques aux Etats-Unis l'historique et l'histoire un peu de l'Occident mais aussi de l'Orient voilà si c'est des sujets qui vous intéressent je pense que vous allez beaucoup beaucoup aimer l'auteur je ne le connaissais absolument pas j'ai su que c'était son premier roman en plus si je ne me trompe pas et voilà c'était impressionnant réaliste enfin à la fois c'est glacial si c'est vraiment si ça se passe comme ça c'est horrible mais on se dit au point où on en est je pense que vraiment c'est pas de la science-fiction c'est vraiment de l'anticipation et ouais franchement top et du coup si vous l'avez lu n'hésitez pas à en parler et si vous lisez parce que je vous ai donné envie déjà dites-le moi que je vous ai donné envie ça me ferait très plaisir de voir que je vais que je vais faire découvrir ce livre à d'autres lecteurs et puis vous reviendrez me dire ce que vous vous avez pensé ce que je suis très très curieuse c'est vraiment un roman très spécial qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est vraiment comme je vous l'ai dit très politique mais j'ai adoré et rien que pour le personnage de Sarah qui restera marquant je pense que ce livre vous allez le retrouver dans le top 2022 au moins dans les personnages qui me seront le plus restés dans le cerveau donc voilà je pense que j'en ai assez parlé donc à vous maintenant de venir me parler de ce livre dans les commentaires un autre livre que j'ai lu alors j'ai mis deux mots à le lire non pas parce qu'il n'était pas bon au contraire c'est que je voulais vraiment être bien physiquement bien mentalement et être sûre de pas être interrompu dans ma lecture parce que c'était vraiment un livre que que j'étais très pressée de lire et de dévorer et il s'agit de la biographie de Will Smith donc Will de Will Smith qui l'a co-écrit avec Mark Monson chez Michel Laffont pour les éditions françaises donc c'est un beau bébé avec dedans deux dossiers de photos si j'arrive à vous les montrer donc qui racontent les événements de la vie qu'ils racontent dans les livres ils sont illustrés là dans deux carnets de photos au long du livre et il chapitre par rapport à des événements de sa vie on commence quand elle est tout petit avec notamment l'éducation qu'il a reçue et dès le premier ou deuxième chapitre il parle d'une anecdote par rapport à la construction d'un mur que son père leur imposait avec son frère ils avaient aucun loisir pendant des années parce qu'ils devaient monter un mur brique par brique et en fait ils disaient ils avaient l'impression de jamais finir etc et à un moment leur père leur a dit de prendre du recul ils avaient quasiment fini et en fait de voir qu'en prenant du recul on voyait tout ce qu'on avait accompli alors que si on restait vraiment face au mur on avait l'impression que ça n'avançait pas et déjà il était tout petit c'était déjà une première leçon de vie je me suis dit waouh ah ouais ça commence fort si là dès le premier deuxième chapitre c'est comme ça je vais sortir de ce roman mais déjà que j'aimais beaucoup Will Smith c'est un de mes acteurs préférés et aussi alors je ne sais pas modèle de vie parce que je ne le connais pas personnellement donc je ne sais pas et je pense que puis on le voit bien là dedans là dedans il est vraiment honnête il accepte ses erreurs il parle sans problème il ne va pas embellir le côté de sa vie quand il a merdé il sait le dire il sait le reconnaître que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie professionnelle donc rien que pour ça déjà c'est très inspirant c'est que c'est ce côté vraiment américain où contrairement à la France l'erreur n'est pas tabou et elle permet de rebondir et de se servir de ses erreurs ça c'est un c'est quelque chose qui marche beaucoup pour moi et que j'aime beaucoup c'est bah l'erreur est humaine on fait tous des erreurs on en fera tous dans le futur mais de bah de quand même tenter de tout faire pour réussir sa vie d'avoir un but une vision et de de maintenir après je comprends que ce personnage ne plaise pas parce qu'il a quand même certains côtés très de caractère qui sont très pas égoïstes mais si quand même un peu mais en tout cas il va s'en rendre compte au fur et à mesure de sa vie qui au départ lui n'était pas du tout conscient et on va suivre au fur et à mesure de sa biographie qu'il a travaillé il travaillait énormément il a vu beaucoup de psy il a fait beaucoup de psychothérapie de thérapie relationnelle etc et du coup on suit aussi son cheminement à lui et ce qu'il a aussi vécu ces dernières années avec aussi l'expérience et je pense l'âge qui fait qu'on est moins foufou qu'à l'époque de du prince de bel air et ouais c'était hyper intéressant j'ai trouvé que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Will Smith alors forcément si on l'aime ou si on connait un minimum ses films ses musiques etc forcément ça va plus vous plaire mais si vous voulez découvrir cet acteur ce chanteur différemment qui est quand même l'un des artistes les mieux payés enfin les acteurs les mieux payés pendant très longtemps au box office il a tout éclaté pendant des années à la suite même lui il disait que ça l'a complètement dépassé et puis après donc on parle aussi de la célébrité de ses enfants notamment de Willow et Jaden et et on comprend aussi parce que dans les médias on voyait très très souvent Willow et Jaden et moins Trey son premier fils et il raconte aussi bah pourquoi pourquoi on le voyait moins ce qu'il est devenu enfin voilà j'ai j'ai beaucoup aimé ce côté très vulnérable qu'il a qu'il peut montrer aussi dans certains de ses films et ses personnages et voilà comment sa vie perso aussi influence sa vie d'acteur et la vie de ses personnages comment il incarne ses personnages comment il les travaille etc et bah ça va donner envie de revoir plein de de films notamment et d'essayer de me trouver de pour revoir Le Prince de Bel Air puisque j'étais j'étais pas en âge de regarder ça à l'époque où c'est diffusé donc j'ai vu quelques épisodes par ci par là de temps en temps mais j'ai jamais vu la série entière et c'est vraiment une série que j'aimerais bien voir du début à la fin donc si vous avez si vous savez où je peux la trouver à ce moment là je veux bien parce que je suis curieuse de voir du coup bah les premiers pas d'acteur de Will Smith et pareil ça c'est un truc là je vais le passer à mon père parce qu'il avait envie de le lire mais je sais que dans quelques années c'est un livre que je pourrais relire parce que il y a déjà des anecdotes des leçons de vie qui sont hyper intéressantes il y a aussi des moments très 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 émouvants vers la fin il y a un chapitre assez émouvant où j'ai fini en larmes mais vraiment ça finit ça finit sur une touche un peu de show d'espoir enfin vraiment ça finit comme il voudrait je pense qu'il aimerait bien laisser un souvenir comme ça quand il partira quand il mourra et il a vraiment fini sa biographie comme ça et en spectacle en show en voilà la chute américaine et j'ai trouvé que ça lui correspondait totalement donc je pense que Mark Manson a fait aussi un très très bon travail pour aider Will Smith à retranscrire sa biographie et que ce soit voilà agréable à lire même si on sent qu'il y a aussi ce côté cinématographique derrière de Will Smith de scénariste enfin voilà on sent qu'il y a le côté aussi métier qui fonctionne très bien comment couper les chapitres etc donc je pense qu'il a quand même pas mal travaillé dans sa biographie je ne sais pas quelle est la marge de travail de Mark et de Will mais vraiment franchement c'était top en plus bon déjà l'objet livre il est super beau quand je l'ai reçu j'avais été hyper contente de voir le livre qui est hyper beau et puis et puis de voir la construction de cet homme et l'évolution et qui montre que même à 50 ans on continue d'évoluer et enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai mis deux mois à le lire mais je le regrette pas parce que maintenant je regrette déjà de l'avoir fini et j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup me replonger dedans donc ouais je sais que que je relirais alors peut-être pas que je relirais tout mais déjà maintenant que je connais tout je vais dire je connais toute la vie peut-être pas abusée non plus mais maintenant que voilà je l'ai lu de A à Z je peux me replonger dedans juste à quelques chapitres de temps en temps je pense que ça peut être ça peut être pas mal et je sais que je réutiliserai certaines anecdotes certaines périodes de sa vie enfin la façon qu'il a raconté pour notamment parler au niveau de mon compte professionnel voilà j'ai quelques idées aussi pour réutiliser ses propos bien évidemment en le citant le cadre a peut-être changé mais j'avais plus de carte et c'est mon téléphone m'a dit tu as trop parlé pour aujourd'hui tu étais trop excité pour parler de tes livres il m'a coupé la chic donc je disais ouais juste je finis parce que je sais plus où j'en étais de vous dire que si vous aimez bien Will Smith ben n'hésitez pas vous allez aimer si vous aimez beaucoup les parcours entrepreneurial les biographies etc je trouve que c'est un très bel ouvrage donc voilà même si vous êtes pas hyper fan de Will Smith je pense que si vous aimez bien les parcours inspirants ça peut vous plaire donc ben n'hésitez pas si vous êtes dans cette catégorie là et donc je finis avec la dernière lecture que j'ai faite cette semaine c'est Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hug qui est publié chez Fleuve cette semaine je crois ou la semaine dernière non je crois que c'est cette semaine dans Nos âmes au diable ce qui m'a particulièrement plu c'est le personnage de Sixteen qui m'a marqué et je pense que c'est ça aussi et puis sa maman ce sont les personnages qui vont plus me marquer qui ont fait que j'étais accrochée à l'histoire on démarre cette histoire comme comme beaucoup de romans disparition d'enfants puisque Cyrine est une jeune fille de 10 ans qui est partie du côté de l'île d'Oléron où ses grands-parents ont une maison pour les vacances il y a son père mais qui est beaucoup trop occupée à tromper sa femme que de s'occuper de sa fille du coup elle est souvent toute seule et elle va avant d'aller à la plage faire un détour par la forêt pour aller chercher des affaires ou se changer chez ses grands-parents et elle va notamment s'arrêter devant des bunkers c'est quelque chose qui la fascine dans les forêts et puis voilà elle va elle va se faire enlever donc tout part sur un thriller avec disparition d'enfants assez classique ce qui est généralement pas ma cam mais déjà j'avais vu des retours de personnes qui l'avaient lu en avant-première qui l'avaient adoré du coup je connaissais aussi la plomb de ses auteurs que j'avais découvert dans la diologie Slanova et la suite et je sais que ils font des personnages hyper intéressants hyper intéressants et leur histoire est vraiment très prenante et du coup malgré le thème qui me donnait envie sans me donner envie parce qu'on l'a vu 20 000 fois j'ai quand même été attirée je me suis dit je vais faire mon propre avis et en fait c'est beaucoup plus qu'une simple je mets bien des guillemets une simple disparition d'enfants parce que on va suivre donc tout au long des années parce que on va pas trop savoir et puis donc une fois que Sixtine disparaît on va suivre sa mère de quand on lui a annoncé que sa fille avait disparu à tout ce qui suit par la suite les années va-t-on réussir à faire cette vidéo jusqu'au bout ? je ne sais pas ça ne fait que couper donc je vous disais dans nos abos diables ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment la profondeur des personnages la psychologie des personnages et ce côté victime coupable bourreau victime qui est qui est-ce qu'on peut être bourreau et victime quelle est la part de responsabilité de chaque personne dans cet enlèvement dans cette séquétration toutes les réflexions qu'on peut avoir et il y a tellement des rebondissements et ce qui fait que ce n'est pas un simple thriller disparition d'enfant comme on peut voir généralement ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire parce que j'en lis et j'en lira encore mais vous voyez les thrillers un peu à la Milady qui pour moi sont divertissants un peu comme aussi Lisa Garner mais qui voilà qui sont juste divertissants vous passez un très bon moment mais qui ne sont pas marquants ici le personnage de Sixteen que qui vous plaise ou pas que cette histoire vous plaise ou pas il est impossible je pense enfin en tout cas pour moi que vous passez à côté après ce matin j'ai vu passer la chronique de Marlène de Rie de Z qui n'a pas aimé et du coup je suis un peu surprise alors je ne me rappelle pas tous les détails de son retour de sa chronique je pense qu'elle fera sur son blog ou sur son Instagram donc je vous invite à aller la voir déjà parce que j'aime bien cette fille et puis en plus ça vous permettra de savoir pourquoi elle elle n'a pas aimé je crois qu'elle elle disait qu'elle s'était ennuyée comme quoi on a vécu deux moments de lecture différents donc c'est important aussi de ne pas se focaliser sur un avis mais en tout cas moi il m'a voilà il m'a scotché j'avais du mal à le lâcher une fois que j'étais plongée dedans à chaque fois en plus c'était très court chapitre donc ça permet aussi d'aller très très vite dans la lecture j'avais beaucoup de mal en fait à m'arrêter et je l'ai lu en deux trois jours je crois en tout cas le soir je ne lisais que le soir donc ouais en deux trois soirs mais vraiment j'ai beaucoup aimé c'était très prenant en fait ce que j'aime surtout mais je pense que vous l'avez un peu compris au fur et à mesure déjà de ce point lecture mais des autres retours c'est le côté psychologique et moi plus c'est profond au niveau psychologique plus c'est tordu plus j'aime bien en fait parce que ça me fait poser des questions ça me j'essaie de me mettre à la place des personnages là que ce soit la place de Sixtine la place de sa maman la place de plein de personnages qui interviennent aussi de se dire bah comment nous on pourrait réagir alors après certes on ne réagit pas du tout de la même chose tant qu'on ne vit pas on ne peut pas savoir mais voilà on peut se poser la question et moi j'aime bien ces romans où je suis pas seulement spectateur mais je suis aussi actrice de ma lecture c'est à dire que ça me fait réfléchir ça me fait rebondir sur des sujets ça peut me mettre en colère aussi ça peut me rendre triste ça peut me rendre joyeuse voilà il faut que ça me fasse réagir que je ressens des émotions et que le personnage soit crédible et là vous m'embarquez et là les personnages sont crédibles la psychologie est juste folle le travail des auteurs aussi est hyper intéressant et voilà pour moi ça a été vraiment une des meilleures lectures que j'ai faites cette année on est au mois de mars tout début mars et c'est déjà incroyable les super bonnes lectures que j'ai faites en 3 mois enfin 2 mois et demi même donc je pense que cette année je vais faire de belles découvertes et je suis très contente j'ai appris un très bon rythme mais en même temps avec des lectures comme ça je suis obligée d'avoir un bon rythme parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe dans les histoires je suis embarquée et puis comme je vous disais dans une précédente vidéo avec les lives Twitch du coup le fait qu'on soit plusieurs le fait qu'on ait des horaires aussi enfin des horaires on se croira à l'école mais le fait que ils se disent bah voilà à 20h30 c'est le live je sais qu'il faut que je sois prête à 20h30 comme ça je lis avec tout le monde et comme c'est des sessions bah du coup c'est un peu comme les pomodoro où faites 25 minutes de travail 5 minutes de pause là c'est pareil et du coup bah ça vous permet d'être beaucoup plus productif dans votre lecture et du coup je lis plus et ça me ça me fait beaucoup beaucoup de bien de retrouver tous les jours quasiment en tout cas ça devient exceptionnel des jours où je ne lis plus et donc je suis très ravie de ça parce que je fais de très très bonnes découvertes et du coup bah je vous fais part de très belles découvertes donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces livres vous a plu si vous en avez lu ce que vous avez pensé si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres comme d'habitude et puis pour vous quel est le meilleur livre que vous avez lu ces derniers temps et que vous aussi en fait vous me tentez que ça n'aille pas que dans un sens même si mes bibliothèques sont remplies je ne suis jamais contre un ou deux coups de coeur pour pouvoir enrichir ma liste de coups de coeur de 2021 en même temps je vous laisse je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao